par radioactivité, et on en produit quelques kilos par an, bon, il y a des dizaines de kilos de tritium qui sont utilisés, notamment dans le cadre des armes, mais bon, voilà. Et ça, ça ne va pas suffire, on ne va pas avec ça, avec des kilos, etc., alimenter un nombre incroyable de réacteurs, et certainement même pas ITER. Donc il faut faire quelque chose dans ITER, qui sont des modules qui vont fabriquer le tritium à l'intérieur du réacteur. Alors ça, on sait le faire, c'est comme ça qu'on le fabrique actuellement, à partir du troisième élément que j'avais mis ici tout à l'heure dans Mendeleïev, le lithium. Il y a 2 grammes par tonne de sel marin, donc là aussi on a des millions d'années de lithium potentiel pour faire, voilà, pour faire ça. Pour faire en fait, pour bombarder du lithium avec des neutrons, ça fabrique de l'hélium et du tritium, et vous voyez que la nature a le bon goût de nous faire, voilà. Donc le neutron qui sort de cette réaction-là, donc vous mettez un peu de tritium au démarrage, vous allumez ça, les neutrons qui sortent, vous les faites bombarder une cible de lithium, ça fabrique de l'hélium et ça fait du tritium, et donc ce tritium, il revient là-haut, et vous avez une réaction bouclée, qui vous permet de faire de l'énergie avec du deutérium et du lithium, ça c'est dans l'eau de mer, ça c'est dans la croute terrestre, et vous fabriquez de l'hélium à la fin. Et vous fabriquez votre tritium à l'intérieur du réacteur. Ça c'est ce que tout le monde espère arriver à faire, il y a en gros le lithium-6, c'est 7% de l'hélium naturel qu'il y a dans la croute terrestre, donc ça, ça serait assez sympathique, et ça serait assez sympathique parce que ça veut dire qu'il faut alimenter en deutérium le plasma qui est ici, il faut fabriquer du tritium avec des couches de lithium ici qui sont bombardées par les neutrons, ça chauffe, et puis après c'est comme toutes les centrales, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon, ou de la fission nucléaire, on fait chauffer des trucs, ça fait tourner des turboalternateurs et ça fabrique de l'électricité. Donc le principe d'un réacteur de fusion, c'est ça. Alors puisque le principe, maintenant vous savez tout, vous pourriez pratiquement faire une maquette du réacteur, non mais c'est bon, ça va là, vous suivez toujours ? J'en ai pas trop perdu en route ? Non ? Voilà, donc ça c'est un schéma qui représente ITER, donc vous allez reconnaître les différents morceaux dont j'ai parlé, voilà le bâtiment du Tokamak ITER, alors ça fait 60 mètres de haut le bâtiment, ça va peser 23 000 tonnes, et donc on va obtenir ici, voilà, donc ici, dans cette zone, dans le Thor, parce que c'est exactement ça, c'est une coupe, donc dans le Thor qui est ici, on va avoir donc un plasma à 150 millions de degrés, de Théria-Nutricium, avec une pression extrêmement faible, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas confiner magnétiquement dans quelque chose de très dense, donc c'est 10,6 atmosphères, c'est-à-dire qu'essentiellement c'est du bon vide. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques grammes de Théria-Nutricium dans le réacteur, voilà, pour faire... Alors vous avez des aimants qui se colorent en bleu, là, vous avez les aimants toroïdaux dont j'ai parlé, il y a les éléments poloïdaux qui sont ceux qui sont comme ça, il y a le salénoïde qui est en plein milieu, tout ça donc est là pour confiner le plasma à l'intérieur du Thor, sans qu'il touche les parois. Donc là, je vous passe, les chiffres sont démants, ce n'est pas pour que vous vous souveniez de ça, voilà, c'est 100 000 km de câbles, voilà, noclium éteint, donc c'est le supraconducteur qui va fonctionner à 4 kelvins, 18 bobines toroïdales à fabriquer, c'est les 6 bobines poloïdales qui sont comme ça, voilà, il faut que tout ça résiste à 6 000 tonnes, en fait, parce qu'il va y avoir des forces, ça fait 6 000 tonnes, c'est 5 Ariane 5 de poussée au décollage, donc c'est assez mécaniquement, voilà. Il y a une chambre à vide, à l'intérieur duquel se trouve le plasma, donc là, il va y avoir, elle fait 14 000 m3, et on vise 840 m3 de plasma, je vous ai dit 25 m3 tout à l'heure pour torse supra, donc vous voyez, on change complètement d'échelle, il va y avoir une double paroi en acier, il va y avoir de l'eau qui va circuler, pour obtenir une paroi à 200 degrés, comme sur torse supra, et puis il y a des traversées partout, puisqu'il va falloir évidemment avoir des télémanipulateurs pour être capable d'échanger éventuellement des pièces à l'intérieur, et puis il y a tout ce qui est chauffage, système de vide, diagnostique, etc. Vous avez une couverture à l'intérieur de cette zone qui va être donc la protection contre les neutrons, dans un premier temps, constituée des matériaux, voilà, du beryllium et puis l'AILH dont je vous ai parlé tout à l'heure, portant supra, donc c'est des modules qui vont être positionnés à l'intérieur, sachant qu'un jour, évidemment, c'est que dans ces modules-là, il faudra rajouter des modules qui fabriqueront le tritium en interne. Ça ne fait pas partie de la version actuelle d'ITER, c'est dans une phase ultérieure. Et puis là, il y a le divertor, qui est l'endroit où toutes les impuretés qui vont partir vont être extraites, en fait. Ça, c'est du timestème, c'est là où ça va le plus chauffer, on va avoir les 20 MW par mètre carré, ici, dans cette zone-là, donc ça, c'est du timestème, et c'est ce genre de pièces en timestème qui vont être testées, notamment dans l'installation de port supra dont je parlais tout à l'heure, modifiées, qui s'appelle maintenant Ouest. Et puis autour, il faut un grand Criosta qui va maintenir tout ce petit monde à 80 degrés Kelvin, donc à moins 200, non, 80, 270, moins 190 degrés. Voilà. Donc le Criosta qui va faire en 1800 tonnes d'acier et tout ça à 80 degrés Kelvin. Donc ça, c'est, vous reconnaissez les différents morceaux dont j'ai parlé pour le pourritaire. Voilà, je vous mets toutes les couleurs et vous savez à peu près à quoi ça va ressembler. Alors, les avantages, j'en ai parlé, mais je le redis. Cette énergie, elle, potentiellement, elle est abondante, elle est efficiente, c'est de la fusion, je vous en ai parlé, elle est pérenne parce qu'on a des millions d'années pour récupérer les combustibles en quelque sorte. Voilà, donc on a les 20 grammes dont je parlais tout à l'heure, c'est 10 grammes de deuterium, 10 grammes de lithium pour une vie, des réserves qui sont en plus réparties sur le globe. Un faible impact environnemental. Alors, les combustibles deuterium, lithium, c'est stable. La cendre, c'est de l'hélium, c'est un gaz chimiquement inerte, dans la colonne de droite du tableau de Mendeleïev. Il n'y a pas de gaz à effet de serre ni de pollution particulière, gaz, SO2, oxyde d'azote, etc. Et les déchets radioactifs, ITER est fait pour, ça fait partie du cahier des charges, que les matériaux qui sont utilisés et qui vont être bombardés par les neutrons, par le fameux neutron qui se barre, quand il y a hélium plus neutron, ils vont être activés, effectivement, il faut que ce soit des déchets à courte durée de vie. C'est-à-dire typiquement de la centaine d'années. Des choses qu'on pourrait installer au dépôt de déchets radioactifs de Soulène, dans Lyon, au bout de 300 ans, les objets sont moins radioactifs que la radioactivité naturelle. On n'est pas sur des millions d'années ou des centaines de milliers d'années comme les déchets qui sortent de la filière uranium-fission. Et puis, le troisième impact, c'est qu'il y avait intrinsèquement sûr, je vous ai dit qu'il y avait quelques grammes de combustible dans 1000 m3, que la fusion, elle n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter quoi qu'il se passe, le moins d'incidents qui se passent. De toute façon, ça s'arrête. Ce n'est pas le miracle, je l'allais dire le miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est de la physique. Mais ça fait de temps en temps penser à un miracle, c'est qu'on arrive, le fait de 10 ans, à maintenir que ça se passe bien. Il n'y a pas de réaction en chaîne, j'en ai parlé. La diffusion du titium est contrôlée quand même par trois enceintes. Et tout ce qui est étude qui a été faite sur des accidents graves du genre rupture de confinement, en fait, on n'a même pas besoin d'évacuer la population aux alentours du réacteur puisqu'on est à des niveaux qui sont inférieurs au niveau de radioactivité naturelle vu qu'il y a 2 grammes de tritium dans le réacteur. Et puis, il n'y a pas de prolifération possible en termes d'armes parce qu'il n'y a pas de matériaux fissiles à l'intérieur. Donc, ça présente un certain nombre d'avantages et ça vous explique pourquoi il y a autant de gens dans le monde qui se sont mis d'accord pour faire ça. C'est une construction humaine l'HITER aussi, ce qui est important au passage. Donc, je vous mets deux slides sur l'histoire. Je vous ai dit que ça avait commencé sur le confinement aux Etats-Unis. Bon, création du ratum c'est pour l'Europe mais le premier tokamak fabriqué c'est à l'Institut pour Tchatov. Ils sont atteints dans ce tokamak, vous voyez à l'installation il n'y a pas un personnage mais bon, ça fait à peu près cette taille-là. Ils ont atteint un plasma de 3 millions de degrés dans cette installation-là donc en 1968 avec un tokamak, exactement le principe dont on a parlé juste avant. dans notre histoire française il y a une installation française qui s'appelle le TFR c'est pas très original c'est le tokamak de Fontenay-Rose vous voyez c'est... au sens où c'est Matt Fontenay qui a obtenu le 10 millions de degrés quand même en en 0,1 seconde en 1973 c'était une grande étape et puis je vous ai parlé de Torsupra à Cadarache donc on était dans les 50 millions de degrés et donc on a le record du monde la durée de confinement donc 88 à Cadarache. Alors dans ce contexte-là en novembre 1985 il y a des grands personnages Gorbatchev, Brian et Mitterrand qui est pas sur la photo mais vous le connaissez les autres aussi d'ailleurs c'était une proposition soviétique initialement de construire un tokamak sur une base internationale et donc les gens se sont fait un premier homme de conception et tout de suite il y a l'Union soviétique et l'Union européenne alors la France c'est devenue l'Union européenne en l'occurrence qui s'est impliquée là-dedans les Etats-Unis et puis le Japon et ils ont commencé à faire des études de conception d'un réacteur qui permettait l'inition et dans les années 92-2001 on a dû redéfinir des objectifs techniques qui sont ceux d'aujourd'hui et diviser le coût du projet par deux parce que provisoirement les Etats-Unis se sont retirés de ce projet mondial dans cette période-là mais bon ils sont revenus après donc le chemin de la fusion je vais poursuivre le chemin juste le slide après mais c'est juste pour vous dire que voilà en gros on a torse supra on avait 25 m3 on a chauffé 15 MW on n'a jamais récupéré de puissance de fusion puisqu'on ne l'a jamais allumé on n'a jamais mis de tritium dedans mais on a 6 minutes et demi de durée de confinement le jet je vous ai dit qu'on avait mis 23 MW pour chauffer pour récupérer 16 MW de fusion sur une durée très courte avec un volume de 80 m3 donc là on a un rendement c'est sympa de dire 1 en fait il est de 0,7 on est au-dessous de 1 et donc il a fallu définir ITER sur voilà ça c'est une courbe qui montre en fait tous les tokamaks qui existent dans le monde il y en a une bonne 150 ou 200 des tokamaks qui existent dans différents pays des gens qui font de la recherche de la physique des plasmas des scientifiques et ça c'est quelque chose comme c'est des performances par exemple la durée de confinement en fonction de la taille et on s'aperçoit que plus les tokamaks sont gros plus on a des performances élevées plus mieux ça marche c'est à dire plus on arrive à confiner le plasma longtemps plus on a d'efficacité et donc ITER a été calculé pour être sur cette courbe alors je dois vous dire une chose c'est que cette courbe là dans une échelle log log elle est empirique il n'y a pas de simulation extrêmement possible c'est trop complexe pour qu'on fasse la simulation complète et donc l'idée c'est il faut faire plus gros que le jet et il faut faire plus gros de temps parce que cette loi se poursuit ici le choix des paramètres d'ITER aujourd'hui a été fait sur la base de la poursuite en fait de ces lois de la physique accumulées sur des dizaines et des centaines de cas de tokamaks existants et donc ITER aujourd'hui c'est un volume de plasma de 840 m3 donc 10 fois plus gros que le jet en termes de quantité avec une puissance de chauffage de 50 MW on espère récupérer 500 MW de puissance de fusion et on espère le faire pendant quelques minutes parce que tout le monde espère que ITER va battre le record de temps de confinement de plasma de tors supra donc ça fait un ça fait un un gain de 10 un facteur 10 en fait alors voyez la taille de la personne à côté donc le chemin de la fusion c'est celui là et au delà d'ITER vous allez me dire qu'est-ce qui se passe donc voyez la taille de tors supra ça c'est la section du tors la section du tors de tors supra de jet et d'ITER donc on fait effectivement de plus en plus gros pour obtenir des performances qui permettent l'inition qui permettent d'accumuler suffisamment d'énergie dans le réacteur pour pouvoir avoir la fusion qui s'auto-entretient c'est-à-dire une partie de ce qui est produit permet de chauffer le plasma et de continuer voilà c'est là le but et donc l'étape suivante c'est ce qu'on appelle pour le moment démo qui serait donc un prototype industriel ce qui n'est pas ITER ITER est une manip de physique démo ça serait un prototype industriel qui ferait de l'électricité avec un gain qu'il faudrait plutôt encore multiplier par 4 ou 5 pour tenir compte de tous les rendements et les pertes en ligne avant d'arriver vraiment à fabriquer des kilowatts électriques mais pour le moment on n'en est pas là on en est il faudra aussi regarder sur démo le coût du kilowatts de fusion il faudra qu'il soit compétitif par rapport à je ne sais pas quoi au kilowatts aujourd'hui par exemple ça sera intéressant de comparer mais ça c'est pas du tout le but de ITER ITER essaye de faire de démontrer la plausibilité technique et scientifique et donc ces pays ils ont commencé à négocier le fameux le fameux le fameux projet dont je parlais tout à l'heure donc de 2001 à 2005 on dit ok on a fait un design on a fait un design avec ce que j'ai dit là c'est à dire 50 MW 500 MW et puis il y a eu des réunions successives des partenaires donc il y a des sites qui se sont portés candidats pour accueillir sur un site japonais un site espagnol un site français tout ça pour l'Europe évidemment c'est de là en 2003 les Etats-Unis ont dit ah finalement on revient non non j'étais gouré là on revient jouer avec vous la Chine a fait part de son intention de participer en juin 2003 la Corée du Sud s'est joint au club en devant de 2003 Cadarache a été choisi comme site européen dans la dernière phase entre Cadarache et le site espagnol donc Cadarache à côté de Dex où je parlais tout à l'heure la réunion du 28 juin 2005 et juin 2007 c'était un grand moment parce qu'on n'avait pas eu la coupe du monde de foot je vous rappelle pour citer mais on avait on avait eu le site ITER ce dont la plupart des gens l'ignoraient voilà donc l'ensemble des partenaires se sont mis d'accord sur le site de Cadarache à ce moment là et à cette époque là on considérait que la construction les gens étaient extrêmement optimistes je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs qui avaient été consultés sur les défis technologiques de cette affaire allez on va mettre 10 ans et on met 5 milliards d'euros et puis 20 ans et la même chose pour l'exploitation derrière ça fait un chiffre rond tout ça c'est très bien pour les diplomates donc tout le monde était parti là dessus avec une répartition du coût qui était 10% par partenaire et 50% pour l'Europe puisqu'elle accueille et qu'il va y avoir évidemment des retours industriels sur son territoire etc donc celui qui accueille paye plus que les autres là-dedans la France paye 20% des 50% voilà avec participation évidemment de l'Etat et des collectivités territoriales locales donc ça c'était 2005 en juillet 2005 l'Inde dit moi aussi je veux en mettre d'accord donc on leur dit ok vous paierez 10% donc ça vous échappe pas qu'on en ait à 110% de financement là ça veut dire bon mais c'est pas grave parce que on trouvera le moyen de dépenser des 10% de plus et donc on a signature de l'accord alors il faut savoir que ITER c'est un traité international signé par ses grands partenaires c'est un traité c'est pas une entreprise c'est pas un laboratoire c'est un traité international signé donc du temps de Jacques Chirac en 2006 l'accord a été parafait à Bruxelles et signé le 21 novembre à Paris en présence du président de la république et là il y a eu pendant une bonne période quelques flous artistiques sur il y a eu beaucoup de réévaluations les gens sont dit non on va pas s'en sortir et donc finalement en 2010 après des réévaluations la construction durait 13 ans coûtait 15 milliards d'euros avec un partage des tâches qui est plus raisonnable quand même c'est à dire que 9% sauf pour l'Europe qui fait 46 voilà ça c'était 2010 et puis il s'est avéré que les choses n'étaient pas aussi simples et que et que faire fonctionner 35 pays ensemble pour faire un instrument de cette taille avec ses difficultés technologiques finalement les plannings qui avaient été fait en fait chaque ce qui s'est passé bon moi j'ai été donc chef de projet j'ai fait partie je vous disais de ce groupe de travail du CEA pour faire des recommandations à notre direction générale il se trouve que notre direction générale à l'époque monsieur Bernard Bigot était haut commissaire du CEA et c'est à lui qu'on faisait les recommandations il est maintenant directeur général d'ITER après bon voilà et donc on lui a fait les recommandations et on s'était réuni un groupe de chefs de projet et on avait dit que les organisations qui circulaient qui circulaient dans la communauté de la fusion sur la façon de s'organiser pour ce projet n'étaient pas raisonnables en termes de pilotage de projet et que voilà parce qu'en fait ce qui s'est passé et ce qui se passe effectivement aujourd'hui c'est que chaque partenaire a dit moi je prends à ma charge ça je prends à ma charge ces aimants je prends à ma charge ces convertisseurs etc je prends à ma charge la fourniture de câbles supra voilà d'accord et donc ça s'est passé par partenaire et pas forcément par sous-ensemble piloté par un chef de projet donc on avait recommandé que ce ne soit pas comme ça mais en fait pour en avoir discuté avec Bernard Bigot il dit qu'en fait si on n'avait pas fait ce qu'on a fait c'est à dire que chaque domestic agency comme ils disent donc il y a une agence par partenaire ici c'est plutôt piloté dans les pays par des diplomates et voilà et organismes de recherche et industriels derrière évidemment ça n'aurait pas marché parce que chacun de ces pays a l'espoir que la fusion fonctionne et chacun de ces pays assez logiquement veut préparer ses propres industriels et ses propres laboratoires pour éventuellement la fabrication un jour il faut acquérir la compétence il y a des tas de métiers à développer autour de ça et donc il faut former les gens il faut former les industriels il faut développer des nouvelles techniques et donc chaque pays veut mettre en place dans son pays ce qu'il faut et donc là le dernier chiffrage c'est en 2018 le chiffrage il est passé maintenant à 20 milliards d'euros au passage de mémoire l'Airbus 380 en investissement c'est 15 milliards d'euros on est dans une marge on est dans une gamme de prix en quelque sorte qui correspond à des gros investissements et ça c'est quand même une installation mondiale un projet mondial qui va permettre de savoir si oui ou non on peut compter sur la fusion pour fabriquer de l'énergie avec tous les avantages que ça présente que ça présente dans les siècles dans les décennies d'abord et dans les siècles futurs voilà donc actuellement les principaux défis aujourd'hui les défis majeurs c'est des défis de fabrication de pièces qui font des centaines de tonnes donc on est on est plutôt dans des tailles de pièces qui sont des choses qu'on voit plutôt sur les chantiers navals et il faut les aligner à des précisions du dixième de millimètre du demi-millimètre ou du millimètre donc technologiquement il y a beaucoup de métrologie il faut faire énormément de tests il faut regarder chaque pièce il faut la mesurer dans tous les sens s'il y a une pièce qui n'est pas tout à fait conforme elle retourne etc ça ça prend du temps mais il faut que ce soit parfait parce qu'on est vraiment à des limites en termes de performance on ne peut pas se permettre de bricoler en gros et puis il va falloir intégrer assembler des millions de pièces qui viennent de 35 pays différents parce que tous les pays se sont partagés les choses à faire il y a 250 000 activités planifiées dans le planning il y a 40 personnes qui s'occupent du planning donc je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont piloté un projet mais une équipe de 40 planificateurs pour suivre ce qui se passe c'est quand même assez grandiose il y a 3000 personnes sur le site 500 entreprises sur le chantier 850 scientifiques qui sont dans l'équipe projet si on peut dire et 2000 dans le monde répartis dans les différents pays contributeurs voilà donc ça c'est le bâtiment de Camac tel qu'il existe aujourd'hui et vous voyez ici une réunion de l'équipe de projet en octobre 2017 pour le 10ème anniversaire de l'organisation ITER j'ai mis quelques membres de l'équipe projet j'exagère je pense qu'ils étaient quand même à peu près tous là avec Bernard Bigot qui est évidemment ici au premier rang et qui est donc le directeur général depuis quelques années maintenant de cette énorme entreprise scientifico-industrielle qui est à la pointe de la technologie alors la France a pris en charge en tant que pays hôte un certain nombre de choses des choses toutes bêtes mais qui font partie du projet qu'il faut financer par exemple faire une école internationale parce qu'on reçoit des gens du monde entier donc il existe aujourd'hui une école internationale bilingue de la maternelle au lycée depuis 2007 où on parle 10 langues et tous les cours sont en deux langues français et une des 10 langues voilà ça se passe à Manos qui a 800 élèves et 41 nationalités donc l'architecture avait été confiée à monsieur Rudy Ricciotti voilà et donc il y a des enfants de 41 nationalités j'ai trouvé cette photo qui a testé sympa avec tous ces enfants qui apprennent la vie avec des enfants qui viennent d'autres pays et puis à l'autre bout de la chaîne il y a l'ensemble des universités françaises on se sont fédérés enfin l'ensemble 12 établissements universitaires français se sont fédérés autour d'un master 2 sciences de la fusion et des plasmas parce qu'il y a des tas de métiers à développer autour de des métiers de toutes sortes il y a des scientifiques qui font la conception mais il y a des métiers d'ingénieur dans plein de domaines vous voyez un peu tous les domaines qui sont abordés en termes de mécanique de résistance des matériaux de chimie de corrosion de toutes sortes de choses qu'on peut voir les supras les aimants on cherche des performances ultimes en fait pour chacun des domaines et donc là c'est un stage d'élèves de master 2 qui sont en visite sur le stage sur le site alors il a fallu aussi que la France prenne en charge dans ces 20% l'aménagement d'itinéraire parce que toutes les pièces qui vont arriver du monde entier il a fallu la route qui longe l'adurance pour aller au site de Cadarache il a fallu partout faire doubler la chaussée pour que les convois puissent passer donc en fait tous les convois qui viennent du monde entier arrivent dans l'étang de Berre par Martigues ils déchargent ici Berre-les-Temps et donc il y a un circuit qui a été conçu pour arriver jusqu'à Cadarache il a fallu faire aménager dans le port de l'étang de Berre il a fallu voilà il y a 104 km en fait qui ont été aménagés de routes spécifiques réservées aux convois ITER 19 giratoires 26 ponts 4 traversées d'autoroutes 35 km de routes qui ont été élargis pour faire passer 230 convois il y en a 70 à ma connaissance qui sont passés des lots en fait des objets qui font jusqu'à 800 tonnes qui peuvent faire 10 mètres de hauteur 33 mètres de long 9 mètres de large vous voyez que c'est des convois très exceptionnels donc voilà et donc un dispositif particulier a été développé par l'entreprise d'AR avec le nombre de roues qui sont ici et donc ce dispositif a été testé en 2013 sur le vrai circuit avec une charge qui correspond en termes d'encombrement et en termes de masse pour voir si tout se passait bien alors c'est un objet qui dit voilà donc ça c'est le départ de l'étang de berre avec des parpaings en fait pas du vrai matériel ça ça s'est passé en septembre 2013 donc voilà et puis alors en général il y a beaucoup de monde qui vient voir notamment le soir avec les et puis on se balade voilà donc ça c'est c'est un truc qui s'est passé le matin de très bonne heure a priori en général ça se passe de nuit ça roule à 400 km heure donc ça met ça met 2-3 jours pour venir de l'étang de berre et en général il y a quelques paquets de gendarmes pour permettre le passage évidemment le premier convoi a eu lieu en janvier 2015 et le dernier là j'ai regardé c'est le 26ème c'était 4 transformateurs électriques de 128 tonnes type Netchin qui sont passés en mars 2019 donc ça c'est c'est très récent et donc le partage de tous les pays voilà ils se sont répartis des fabrications des sous-ensembles du topia-mac les bobines les alimentations l'injection de particules neutres pour chauffer le plasma système de refroidissement donc vous reconnaissez les petits drapeaux ici qui se sont tout le monde s'est partagé là-dessus et il y a 2 2 fabrications qui sont même faites sur le site parce que les objets sont trop colossaux en termes de taille pour pouvoir être emmenés même avec ces moyens dont je n'ai jamais donc c'est le cryostat et les bobines de champ colloïdal donc voilà donc par exemple le cryostat c'est les indiens donc ça c'est les billes en quelque sorte les lingots d'acier qui vont être utilisés qui sortent de la fabrication en fait pour faire les pièces du cryostat mis sur le bateau là 190 tonnes 7 segments sur les 54 nécessaires dans le port de Asira en Inde qui arrivent à Martigues voilà qui arrivent dans le hall sur le site en pièces comme ça pour un assemblage on vérifie toutes les pièces une par une elles sont toutes remesurées évidemment pour être sûr qu'elles sont dans les tolérances ça demande beaucoup de ça c'est l'exercice de métrologie et donc c'est soudé dans un bâtiment d'assemblage à ITER et donc là il y a eu un grand jalon important qui a été passé le 14 mars dernier c'est la fin de la première phase de la fabrication du cryostat donc c'est ce morceau là du cryostat qui est ici dans ce hall d'assemblage et donc ça c'est des ingénieurs ouvriers techniciens indiens qui sont sur le site et qui ont fabriqué ce morceau de cryostat donc c'est pour vous montrer que les choses avant c'est pas du papier c'est pas du paratin c'est vraiment il y a des usines en fait sur le site d'ITER et ce cryostat là ça sera la plus grande enceinte à vide qui sera jamais réalisée donc vous comprenez le soin que les gens mettent à obtenir les performances qui sont spécifiées pour les besoins et autre chose qui est intéressante sur le site c'est les éléments poloïdaux dont je vous ai présenté tout à l'heure il y a le toroïde dedans mais ça c'est les grands aimants qui sont circulaires qui font 17 mètres pour celui-là et 24 mètres celui-là ces deux petits ils vont être fournis par les russes directement mais le 17 mètres et le 24 mètres on a fabriqué un hall on a monté un hall ici en 2011 de 260 mètres de long pour fabriquer ces éléments avec des ponts roulants qui vont pouvoir soulever des centaines des dizaines de tonnes voilà donc on commence à bobiner les galettes à l'intérieur on commence à redresser le câble alors le câble il a été envoyé par les russes et par les chinois du câble supra c'est pas le petit fil que je vous ai montré là c'est du câble comme ça qui est dans une boîte en inox et c'est donc c'est pas un câble contour comme ça donc là les gens qui sont là ils sont juste en train de sortir de cette bobine qui se déroule du câble qui est en fait quelque chose qui a une section comme ça donc c'est à dresser et donc ce grand hall qui était vide aujourd'hui il est plein d'installations où on assemble on imprègne on bobine ça c'est une bobine il y a 5 niveaux qui ont été qui ont été qui ont été